Et salut à tous c'est Alof et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale, c'est parti ! Avant de commencer la vidéo je fais actuellement un giveaway comme à chaque début de saison pour un pass de combat à l'un de mes abonnés. Le lien se trouve dans la description de la vidéo, il suffit de suivre un petit peu les instructions et bonne chance à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant les puces pour décrypter un mystère pour les possesseurs du pass de combat. Il faut au total décrypter 100 puces, chaque jour une nouvelle puce est déverrouillée. D'ailleurs dites moi dans les commentaires est-ce que vous voulez une vidéo qui réunit toutes les puces chaque semaine ou bien une vidéo pour chaque puce dès qu'elle est trouvée, dès qu'elle sort sur tout. Certaines puces sont très simples à obtenir, en effet nous pouvons obtenir la puce 44 en atteignant le palier 20 du pass de combat, la puce 25 pour le palier 40, la puce 84 pour le palier 60, la puce 96 pour le palier 80 et la puce 46 pour le palier 100. C'est aussi la même chose pour les puces demandant de l'XP, c'est-à-dire la puce 85 pour 30 000 d'XP, la puce 10 pour 60 000 d'XP, la puce 99 pour 125 000 d'XP, la puce 1 pour 175 000 d'XP et la puce 35 pour 225 000 d'XP. Ces différentes puces sont donc obtenables juste en jouant régulièrement à Fortnite, c'est pas le cas pour la puce 71 ce qui demande de terminer 6 défis de la semaine 1. Si vous ne l'avez toujours pas fait, je vous invite à aller voir ma vidéo sur la semaine 1 dans la description de la vidéo. Il y a néanmoins 4 puces à obtenir si vous ne vous débrouillez pas spécialement et si vous jouez juste dans les modes temporaires tels que les foires d'empoigne. Donc la puce 57 vous demande de faire 25 top 10 en solo, duo ou squad. Pour la 87 c'est 50 top 10, pour la 66 75 top 10 et pour la 90 100 top 10. De quoi grind pas mal de temps avant d'avoir celle-ci, mais je vous recommande principalement à faire des squads, surtout si vous êtes nombreux. Ça facilite notamment le fait d'atteindre le top 10, parce que si tu prends en considération qu'il y a 40 joueurs pour atteindre le top 10, c'est beaucoup plus facile de faire 40 joueurs que seulement 10 joueurs en solo. Mais il y a aussi des puces qui sont collectables en partie comme les étoiles cachées du pass de combat. On commence donc avec la puce 24 qui se trouve à Fatalfield dans la maison en bois grise. Vous irez alors à l'étage dans la chambre au fond à droite et à côté du bureau vous aurez la puce juste à cet endroit. On continue avec la puce 13 qui se trouve au sud de Paradise Palm. Vous vous souvenez des dinosaures dans le désert ? Il faudra se rendre à cet endroit et vous aurez des toilettes juste derrière la cabane. Il faudra alors les détruire et vous trouverez la puce juste ici. On poursuit avec la puce 47 qui se trouve à l'ouest de Lazy Lagoon. On a comme instruction de chercher entre un van de rétablissement, un camp de pirates et un bus de combat écrasé. La puce se trouvera à cet endroit précisément, rien de très compliqué. On passe donc à la puce 55. Elle se trouve à Haunted Hills dans la petite crypte à l'entrée de cette zone, juste à côté du coffre à l'intérieur et vous n'aurez qu'à la récolter. Pour la puce 92, il faudra le spray spécial couple de pierre qui se déverrouille dans le pass de combat. Il faudra que vous vous rendez juste en bas de Pressure Plunt à cet endroit précisément. Vous verrez alors la puce mais vous ne pourrez pas la récolter directement. Il faudra que vous utilisez le spray pour y parvenir et ceci sera disponible une fois que ce sera fait. Et enfin on termine avec la puce 36 qui se trouve au sud de l'île. Par contre vous devrez utiliser le skin Sentinel, le fameux poulet robot pour pouvoir voir la puce en fait. Et elle se trouve en B10 en plein milieu de l'eau sur un petit bout de glace. Alors je vous recommande de la récupérer soit sur une game que vous ne souhaitez pas continuer puisque vous allez la prendre et ensuite sauter dans le vide comme ça vous validez le truc. Ou bien dans les modes temporaires tels que le foire d'empoigne où vous allez réapparaître en fait dans la zone directement. Sur ce c'est ici qu'on va cesser, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Si c'est le cas un petit pouce bleu ça fait plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo pour les personnes qui souhaitent débloquer absolument toutes les puces. C'est un petit peu du grain quand même. Et dites moi dans les commentaires est-ce que vous voulez une vidéo qui réunit toutes les puces par semaine. Ou bien une vidéo pour chaque puce dès qu'elle est trouvée et dès qu'elle sort notamment. Suivez moi aussi sur Twitter en particulier pour la map avec les défis ou bien tout simplement l'emplacement des puces directement. Si vous voulez voir un petit schéma rapide sans devoir regarder la vidéo. Et abonnez-vous pour le concours ou bien tout simplement voir la prochaine vidéo sur Fortnite. Allez à plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501